Et salut à tous, nous voici pour le deuxième épisode de Little World, saison 2. Donc première chose, faites pas attention au tableau qui est à droite, on est en train de changer de nom grâce au nouveau système qu'a offert Mojang. Donc les scoreboards sont totalement buggés, donc faites pas attention à ce qu'il y a à droite dans le scoreboard. Deuxième chose, où sommes-nous ? Donc pour les plus avisés, les plus connaisseurs, vous le saurez, nous sommes sur une Iron Titan en construction. On n'a pas fait beaucoup d'usines, mais les usines qu'on a faites ont pour but du moins de faire cet Iron Titan qui va nous faire avancer très très vite, après une fois qu'on aura une ressource illimitée en fer, ça va avancer très très vite, notamment pour avoir des beacons, etc. Ce qui fait qu'on avait le choix entre l'Iron Bone et l'Iron Titan. Aujourd'hui j'étais tout seul sur le serveur, ce qui fait que je suis encore tout seul pendant une ou deux heures, les autres arriveront un peu plus tard. Ce qui fait que j'ai pas eu trop la possibilité de voir avec ceux qui savaient faire l'Iron Bone, moi l'Iron Titan je la connais plutôt bien, mais l'Iron Bone je la connais pas du tout. Et je suis allé voir sur la vidéo du gars qui fait ça, alors j'ai plus le nom en tête, c'est Ragu, je sais pas trop quoi, quelque chose comme ça, si j'y pense je mettrai le lien dans la description. Donc cette Iron Bone qui est très très performante, car c'est une usine qu'on peut désactiver, mais le problème c'est qu'elle est ultra volumineuse comparée à cette Iron Titan. Donc je sais que Louis voulait l'enterrer, l'Iron Bone, mais bon ça aurait été un boulot énorme de creuser, etc. Je préfère avoir l'Iron Titan qui est quand même plus simple, et de rien elle est très stable malgré tout ce qu'on dit. La seule condition ce sera de pas poser de porte dans cette zone. Enfin bref, je suis en train de construire ça, j'ai fait toute la disposition des blocs pour l'instant, et là c'est la partie la plus sympathique à faire, enfin une des parties les plus sympathiques, ça va être d'amener les villageois. Génial. Donc c'est pour ça qu'on a fait un Bruder, vous vous en doutez. Mais ça veut dire également qu'il va falloir amener les villageois du Bruder qui sont tout là-bas jusqu'ici via des rails, et ça c'est pas une mince affaire. Alors nous allons placer maintenant les villageois, vous allez voir, je vous ai mis pas mal de séquences de ce que j'ai fait, et de la manière dont je l'ai fait, donc ça se fait en plusieurs étapes. La première étape étant de placer des rails, donc j'ai crafté plein de rails de propulsion et des rails classiques, et le but c'est de les placer de manière un petit peu optimisée pour qu'on utilise le moindre zone possible, et que, mine de rien, les villageois aillent jusqu'au bout. Donc là j'ai fait quelques erreurs que j'ai rattrapé par la suite, notamment au niveau du placement des rails de propulsion, qu'on peut pas mettre sur des coudes, sinon ils vont pas se relier, ils vont pas faire de virage. Et aussi, j'ai dû modifier, vous verrez juste après, au niveau de l'arrivée des villageois, pour qu'ils captent bien les wagons, vous verrez juste après. Sous-titrage ST' 501 Donc là je suis parti chercher les villageois justement, avec un wagon, et normalement les wagons peuvent capter les villageois à travers les blocs, si c'est bien dans un angle. Le problème c'est que j'ai à peine creusé, ce qui fait que je vais recreuser un petit peu, je vais galérer un petit peu, parce que je vais voir que ça marche pas si bien pour les remonter. Donc je vais passer des rails de propulsion, mais ces rails de propulsion, vous verrez également que je les ai pas les monter en permanence, ce qui fait que le wagon bloque, comme vous pouvez le voir, je suis obligé d'aller d'actionner à chaque fois le levier, c'est un peu la galère. Donc au final ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le levier activer en permanence, et ça marche beaucoup mieux. C'est vraiment beaucoup plus efficace. Alors, du coup là, vous allez voir que j'ai placé correctement mes wagons et mes rails de propulsion, et le villageois est drainé directement, et là j'ai plus qu'à aller le chercher à l'autre bout de l'usine, mais c'est un travail qui est long, parce que vous voyez que je suis à chaque fois obligé d'aller chercher le villageois, le Alexander Pearl pour accélérer un petit peu, d'aller jusqu'à l'usine, de récupérer le villageois, et de le placer dans l'enclos au villageois. Vous allez voir, j'en ai placé déjà quelques-uns, j'ai déjà, c'est pas la première fois que je fais ça, vous voyez que je commence à être un petit peu rodé, mais ça prend du temps, ça c'est sûr. Donc une fois que le villageois arrive en haut, j'ai plus qu'à récupérer le wagon, le casser, et toc, c'est bon. Et puis là, il faut aller rechercher un villageois et refaire l'aller-retour encore une fois. En gros, tu prends un minecart, tu le balances en bas. Et ça ramène un villageois ? Et ouais. Et tu laisses, tu laisses, éloigne-toi des rails par contre, éloigne-toi des rails. C'est un petit... Éloigne-toi des rails, on s'en fout. Et donc voilà. Donc lui, maintenant, il va aller jusqu'à l'erreau de titan tout seul. Donc moi, je serai à l'autre bout pour le réceptionner, et je te dirai à chaque fois quand est-ce qu'il faut que tu en envoies un autre. Donc ça sera plus facile à deux. Donc dès que je suis allé à l'erreau de titan, je te dis, et comme ça, on peut synchroniser quoi. Du coup, à deux, ça va être super rapide. Mais tout seul, c'est une horreur, il faut faire les allers-retours à chaque fois. Tu veux m'en envoyer un autre, du coup, là ? Ouais. Tu peux en renvoyer, là. Par contre, j'ai des gros gros glitchs d'affichage au niveau des minecartes, c'est trop marrant, quoi. C'est n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. C'est pas grave. Ça marche quand même. Par contre, j'ai du mal à casser les wagons, du coup. Je suis à combien, normalement je suis à 12 ? Et puis la joie, il me semble. Non, 13, normalement. Euh, 14, même, bah tiens. Je sais pas d'où il sort le 14e, mais voilà, je fais 14. De toute façon, les petits, c'est pas grave, parce qu'après, ils vont grandir, donc ça changera rien. Ouais, attends, là, quoi, on a encore une vingtaine. Voir plus, là, il y a des petits. En théorie, il nous en faudrait 26 encore. À peine, 25. Ça va être short. Au pire, de toute façon, il continue d'arriver, donc c'est pas très grave. Parce que moi, j'en avais compté 45, je crois, avant de commencer l'Iron Titan, donc, normalement, il y en a assez. Mais bon, c'est pas facile à compter, en fait. 7-3, c'est les parties. Donc, il y a 8. T'as la liée mon commentaire constructif ? Ouais. Normal, quoi. T'en as pas sûr, j'ai... Ouais, j'ai un wagon qui arrive tout seul. Je vois rien dedans. Oh, putain, ce casse-billis. Attends, 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 attends. C'est sûrement un glitch. Non, c'est bon, il y a un petit dedans. Du coup, là, c'est bon. Enfin, je revérifie pour être sûr, mais normalement, on en a bien 21. Ouais, on en a 21. Donc, je vais rediriger les rails vers l'autre bout, et puis après, après, ça sera bon pour remplacer les portes. Alors, par contre, le truc, c'est que, du coup, il ne faudra pas placer une seule porte dans le spawn, quoi. C'est bon. C'est un butcher. Comment ça se fait qu'il est cramé ? Parce qu'en fait, le zombie est en feu. Il l'a tapé. Ah, du coup, ça met aussi en feu les villageois. C'est énorme. Je pense. Bah, ouais, je ne savais pas. Sur ma hache, il n'y a pas... Il y a un spawn. Oh, un dragon rouge. Je sens bien R qui va me pousser, là. Vas-y, tape-le. De toute façon, un dragon, ça va... Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Ouais, tu ne sais pas. Je suis chiant. Je l'ai oublié de dire, c'était tellement bon, quoi. Il est tombé dans la lave au milieu. C'est vrai. Je te jure. Tu sais que j'ai envie de dire ça, c'est... Ah, mais... Tu es... Tu mettrai, c'est... L'envol du dragon rouge. L'envol du... Ah, c'est trop ça. David, tu es vraiment fou, dragon, quoi. C'est plus de coiffure. Comme ça. Non, mais il y en a deux. Non, mais le deuxième, il est au-dessus, non ? Il est en dessous. Non, là, il est en dessous. Hmm. Il va falloir décaler, alors, effectivement. Tu sais, le mec, il se baigne dans la lave, c'est... Mais moi, je vais coincé... T'as pas d'Under Perl ? Non. J'ai acheté une. Bah, écoute, Seb, je vais récupérer la lave, et puis... Non. Je veux bien que tu casses, du coup. Bah, tu la récupères, OK. Je veux bien que tu le décales et que tu le mettes plus bas, du coup. Sinon, le chichi. Voilà. Le chichi. Bah, on utilisera les backups, mais bon, ça serait con d'utiliser une backup, parce que quelqu'un a posé une porte sans faire extrait, quoi. T'as fait quoi ? Bah, aujourd'hui, j'ai posé une porte. Quoi ? Tu sais, je me suis fait ban. J'ai posé une porte, je me suis fait ban, c'est trois serveurs de merde. Bah, si tu veux, t'as un taxi. Ah oui, le gars, le gars, le gars, le gars dans le taxi. T'imagines ? Quand il fait le constat, bah, t'as tapé dans quoi ? C'est un adjoint qui m'est rentré dedans. Ah, le constat de ouf, c'est... Et puis le mec, il a eu de la chance, le mec, parce que ça lui a tapé dans le nez, quoi. Et on se retrouve pour la suite des événements. L'Iron Titan, c'était ça. C'était ça, maintenant, c'est plus rien du tout. Et pourquoi c'est plus rien du tout ? On a dû tout casser. Parce que la création des villages dans l'Iron Titan, donc là, le moment clé qui permet vraiment d'augmenter la quantité de fer produite à un point assez impressionnant, ne fonctionnait pas. Pas moyen de créer des villages, de les stocker comme on peut le faire normalement dans l'Iron Titan. Je pense que ça bugait pour une raison vraiment inconnue. On n'a pas réussi à trouver le problème. Quoi qu'il en soit... L'Iron Titan, autant se le dire, c'était un peu facile, quand même. C'était une petite usine, un peu trop facile à faire. Ce qui fait qu'on s'est attaqué à un peu plus gros. Vous voyez qu'on a tous les villageois, là, dans les petits... Il reste les villageois, je les ai laissés, quand même. On est en train d'amener un peu plus loin, dans une usine qui n'est pas nécessaire de faire au spawn. Enfin, on fera des chunk loader pour que ça marche quand même en permanence. Mais on ne peut pas la faire au spawn. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On voit déjà un petit peu apparaître au loin l'usine. C'est une usine qui est en construction. Je l'ai commencé cet après-midi. Ce n'est pas du tout fini. Il y a encore beaucoup de choses qui nous manquent. Mais qu'est-ce que c'est que cette usine bizarre, avec des trucs en tous les sens ? Tout ça sera décoré après. Ce sera dans un second temps, évidemment, mais ça sera décoré. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de trucs qui vont traîner dans le ciel comme ça. Ce sera des îles volantes, pour être précis. Donc, une usine un peu plus compliquée, qui a été créée par un espagnol. Je n'ai plus le nom en tête, j'essaierai de vous le retrouver pour la suite. Que vous sachiez. De toute façon, je mettrai sûrement un lien dans la description de l'épisode. C'est une usine qui fonctionne avec de la redstone. C'est une usine à faire avec le même principe de tango tech, sauf qu'elle est 4 fois plus productive que celle de tango tech. Donc, 4 fois plus productive que la run titan dans sa version 32 village. Donc, autant dire que déjà, c'est énorme. Et en plus de ça, c'est une usine qui est un autorisette de tous les villages. Donc, si jamais, pour une raison X ou Y, on a les villages qui sont cassés, on appuie sur un bouton, et la magie de la redstone fait que tous les villages vont se recréer un par un. Autant vous dire que c'est une longue période, ça prend 2h30 à faire. Mais c'est la machine qu'il fait tout seul. On a juste à rester AFK et ça recrée tous les villages tout seul. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et comme on fera un chunk loader du chunk, du spawn jusqu'à ici, l'usine sera en permanence chargée. Donc, il y aura très peu de chances que ça casse les villages. Et si jamais ça casse, on appuie sur le bouton, puis on peut partir autre part. Ça va quand même continuer à se créer les villages. Donc, ça, c'est super sympa. Donc, voilà pour cette usine. Le problème, c'est que pour la construire, il nous faut pas mal d'éléments. On a quasiment tout, sauf des citrouilles. Il nous faut les jack-o-lanternes pour positionner les portes dessus, parce que c'est des blocs solides, mais qui éclairent quand même. C'est les seuls blocs qui sont comme ça dans le jeu. Et du coup, on n'a pas beaucoup de citrouilles. Donc, pour ça, ce qui va nous faire la fin de la vidéo, l'usine, on la finira pas dans cette vidéo-là, mais dans la vidéo prochaine, ce qui va nous faire la fin de la vidéo, ça va être une usine à citrouilles. Je croyais que je l'avais eu. Gotcha. Bon, bref. Du coup, une usine à citrouilles au spawn. Donc, ah ouais, c'est l'orage, carrément, quoi. Il est comme ça, le jeu. C'est pas grave. Donc, on va aller à l'usine à citrouilles et je vais vous montrer tout ça. C'est quelque chose de très, très simple à faire. Un petit design qui est vraiment pas compliqué. Bon, pour faire une usine à citrouilles, il nous faut des citrouilles. Enfin, ça, c'est les pastèques. Et une usine. Ouais, enfin bon. Ça va un peu plus loin. Parce qu'en effet, j'ai l'usine, mais j'ai pas les citrouilles. Bon. Il va falloir que j'aille chercher ça. Puis, je vais vous expliquer comment construire ce truc-là aussi. C'est très, très simple. Je vais vous montrer. Alors, d'abord, il va nous falloir placer en alternance des pistons de cette manière. En fait, ça fonctionne sur les torches qui... Enfin, sur un bud, un bud des pistons qui est basé sur les torches qui se grillent. Et une torche grillée est très instable. Dès qu'on pose un bloc à côté, elle se regrille jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Donc, vous allez voir ça. On positionne les blocs au-dessus. Nos torches de redstone. Enfin, on va les mettre en dernier, sinon ça va faire un peu planter le système. Donc, je vais juste répondre à qu'il s'arrête. Donc, après, vous placez des blocs sur la partie centrale de cette manière. C'est extrêmement simple. Des petites poudres de redstone. Voilà. Et les torches qui vont faire le... Qui vont faire griller, comme ça, tout bêtement. On va s'en placer tout le vent. En fait, quand une va griller, va griller les autres. C'est ça l'astuce. C'est que ça va vous permettre d'avoir, même s'il y a une citrouille qui a poussé pendant que toutes les torches s'est grillées, s'il y a une autre qui repousse derrière, tout va se regriller et toutes les citrouilles vont se défendre. Donc, voilà cette histoire. Donc, après, j'ai rajouté de la lumière, des canaux d'eau, et on va mettre un système en dessous de minecart avec hopper pour récupérer tous les loots. Donc, ça, ce sera fait ultérieurement. Mais voilà, le gros du système est ici. Maintenant, ce qu'il me reste à trouver, donc, évidemment, ce sont les citrouilles. Donc, je vais chercher ça. Ah, voilà des citrouilles. J'ai trouvé ce que je voulais au loin. Bon, alors, je vais faire la dernière partie quasiment du système avec vous. Avant, je farme un petit peu les Power Drill. Merci les boucles de duplication, c'est tellement pratique. Je n'en peux pas autant, de toute façon. Je vais en faire un stack ennemi et ça sera largement suffisant. Voilà, impeccable. Alors, on a l'usine qui est déjà en route. Il me reste juste un système de récupération avec un minecart à faire. Donc, ça va se situer juste ici. Donc, je vais finir de creuser tout ça au même niveau que les autres. Et puis après, je vous montre comment ça se construit. c'est extrêmement simple et à construire en dessous de ces trois blocs-là en dépassant d'un bloc ici pour que les items puissent être récupérés jusqu'à ici, jusqu'à cette bande-là. Et de la même manière de l'autre côté jusqu'à cette bande-là et sur les trois blocs. Donc, voilà. Donc, ça correspondra. Donc, je vais faire un trou. Voilà. Et moi, il faudra que je creuse par ici. Dans cette direction. Bon, ben, je m'occupe de ça et puis on se reprend. Donc, c'est bon, c'est creusé. Ça a été très rapide. Je vais juste fermer ici. Il n'y a aucun intérêt à avoir ça d'ouvert. Et donc, vous allez pouvoir placer... Je vais mettre une torche pour que vous y voyez clair. Mais il faudra que j'enlève après. Vous allez pouvoir placer d'abord ces rails de cette manière-là pour que ça fasse un demi-tour. Donc, il faut vraiment placer ces deux premiers en premiers et ces deux-là qui suivent. Et après, vous allez pouvoir placer autant de rails que vous voulez en pensant à les alimenter à un moment ou à un autre. Donc là, je pense que j'ai un peu déconné. Je suis un peu loin. En pensant à les alimenter avec des blocs de redstone ou avec des leviers. Si vous voulez que ça vous coûte moins cher. Moi, je trouve ça un peu plus propre avec de la redstone parce qu'on en a suffisamment. Mais bon, si vous voulez être un peu plus économe, utilisez des leviers ou même des torches de redstone. Ça marchera tout aussi bien. Torches de redstone, vous pouvez les placer en dessous des blocs donc vous voulez placer là où j'ai placé la torche. Une torche de redstone sous un rail, ça va alimenter toute la rangée. Ça marchera tout aussi bien. Donc là, vous voyez que, enfin, vous ne voyez pas très clairement, mais les rails se sont allumés grâce aux blocs de redstone. Donc ça veut dire qu'ils sont alimentés. Et on va continuer jusqu'au bout. Et au bout, là aussi, il va falloir ruser un petit peu pour que le rail, enfin, que le wagonnet fasse demi-tour. Il va falloir faire en sorte que ça soit le symétrique axial de ce que j'ai fait en face. Donc ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça, mais c'est très très simple. Donc, à noter que si vous alimentez, on va placer des hoppers juste après, si vous alimentez les rails, placez pas des blocs de redstone ou des blocs alimentés juste à côté des hoppers, sinon ça va les verrouiller et vous serez bien embêté. J'ai fait l'erreur tout à l'heure. J'en suis rendu compte vite fait du pourquoi, du comment. Mais bon, si vous pouvez éviter de le faire dès le début, c'est encore plus simple. Par exemple, ici, non, ici, c'est bon, je ne les ai pas mis trop proches. Donc là, c'est ici, alors qu'on l'avait mis en face, c'est de ce côté-là qu'il va falloir faire le petit coup d'ici. Et là, on va pouvoir placer nos hoppers. On va en placer deux. Et on va les placer de cette manière-là. Il faut que je casse un peu ça. Voilà, de cette manière ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'à placer un petit rail comme ça. Et voilà, le tour est joué. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais placer un minecart avec Wagonet. Je vais le crafter tout de suite. Et qui va faire l'aller-retour sur les trois rangées. Donc, ça va me permettre de récolter tous les items qui sont au-dessus. Parce que c'est... Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, dans l'autre sens. Ces Wagonets, ces minecart avec entonnoir peuvent récupérer à travers un bloc. Donc, je vais le placer ici. Et normalement, ça va transiter jusqu'au bout. Ça va même récupérer les petits items que j'aurais laissés éventuellement sur le passage. Ça va aller jusqu'au bout. Ça va faire le demi-tour. Et quand ça va arriver ici, ça va le déposer dans l'entonnoir. On va pouvoir le voir. Pouf ! Ça va déposer ça. Donc, voilà. C'est quelque chose qui est très très simple. Et vous avez pu entendre au-dessus, on a un bot qui s'est activé. Donc, c'est un burn-out de redstone. De torche de redstone. Donc, dès qu'on a un bloc qui va être posé... J'ai des citroux. Je vais pouvoir vous illustrer. Dès qu'on a un bloc qui va être posé, donc dès qu'une citroux il va pousser, ça va faire le burn-out. Ça va être cassé. Et le banc de cartes en dessous va le récupérer. Donc, voilà comment l'usine fonctionne. Elle fonctionne très simplement. Donc, là, j'en ai une. Là, j'en ai six. Sachant que les plans de ce côté-là ne sont pas encore poussés au maximum. Et là non plus, il y en a qui ne sont pas poussés au maximum. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas encore très rentable. Je ne sais pas exactement la rentabilité de l'usine. Mais ce qu'il nous reste à faire, ça va être la décoration de cette petite usine. Ainsi que le recueil, enfin le rassemblement des trois sorties qui sont là dans un seul et même coffre. Ça sera un peu plus propre. Et calculer aussi le taux de rendement de l'usine. Je ne sais pas exactement combien on a d'items par heure. Sachant que si ce n'est pas suffisamment, si ça ne nous plaît pas assez, on pourra l'agrandir totalement cette usine. Ce n'est pas un souci. C'est totalement stackable sans problème. Donc, voilà. Je vais vérifier le temps de l'épisode. de voir si on continue un petit peu sur autre chose ou si on s'arrête là. Sachant que cet épisode, il y aurait eu beaucoup de choses de faites, beaucoup de choses de détruites. Mais bon, ça aurait été un épisode quand même très très complet. Donc, je vais voir si on s'occupe de la déco de cet épisode-là ou si on la reporte sur l'épisode 3. Bon, c'est bien ce que je craignais. On est un petit peu trop avancé dans l'épisode. Ce qui fait que on va s'assé pour ça. Et puis, on viendra un peu plus tard pour faire la décoration, faire tout ce qui reste sur cette usine-là et faire surtout l'usine à faire qui est l'usine la plus importante pour l'instant. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça aura changé un petit peu les autres épisodes. Il y aura un peu plus de montage, un peu plus de choses sympathiques avec les autres membres. Et si ça vous a vraiment plu, n'hésitez pas à laisser un like. Et si ça vous a plu encore plus, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Eh bien, salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada